Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle livraison de Force of Will. Donc j'ai commencé à vendre du Force of Will très récemment avec l'arrivée de la version française. C'est un jeu que j'avais découvert il y a quelques mois, je m'y étais très peu intéressé. Là enfin, ça y est, j'y ai joué, je m'y suis intéressé. Et voilà, du coup c'est un produit que je connais un petit peu mieux, que j'apprécie. Et voilà, je commence un petit peu à craquer et à commander pas mal de choses. Donc je voulais vous faire voir aujourd'hui ce que j'avais reçu. J'ai reçu un petit réassort de boîtes de boosters. Donc c'est des boîtes de 36 boosters. Les boosters, pour rappel, ce sont ces petits paquets de 10 cartes. Donc j'en ai reçu un petit peu. Pour rappel, vous avez une carte promotionnelle qui vous est offerte avec chaque boîte de 36 boosters. Si vous n'aviez pas vu la carte promo, je vais vous la faire voir parce qu'elle est très 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 jolie. Voilà. Donc elle est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Petit reflet bien sympathique. Donc ces cartes-là vous est offert pour l'achat d'une boîte. J'ai reçu les nouvelles protège-cartes Force of Wheel. Donc la particularité de ces paquets-là, c'est que c'est vendu par 65 protège-cartes. Donc pas besoin d'acheter deux paquets. Avec un seul paquet de protège-cartes, vous pouvez protéger l'intégralité de votre jeu Force of Wheel. Que ce soit votre main deck et le deck des pierres magiques. Je vais vous faire voir là aussi le design des protège-cartes. Ça reprend en fait l'illustration du dos des cartes Force of Wheel. Donc elles sont rouges avec le petit logo orange et l'indication Force of Wheel. C'est de la dimension des cartes Force of Wheel forcément. Et vous avez 65 protège-cartes à l'intérieur. Donc voilà, j'ai reçu ça. J'ai reçu un réassort des decks préconstruits. Les decks de démarrage. Donc pour rappel, vous aviez Melgis et Faria, le deuxième. Si vous êtes intéressé pour voir le contenu de ces decks-là, j'avais fait une vidéo qui a été diffusée il y a quelques jours. Vous pouvez cliquer là et y avoir accès. Donc ça, j'en ai reçu de nouveau. J'ai reçu des nouveautés chez Ludeworld. Ce sont les decks anglais du bloc actuel, le bloc Alice. Donc vous avez 5 decks qui n'existent pas en français, qui n'existeront pas en français. Et ce sont des decks qui peuvent être en complément des decks français. Vous avez 5 decks. Pourquoi ? Parce qu'il y a 5 couleurs d'attributs dans le jeu, comme vous le savez. Donc vous avez le deck Rezard. Vous avez le deck Machina. Donc ça, c'est plutôt bleu. Ça, c'est Ténèbre. Ça, c'est Prisia. Donc c'est le deck vert, c'est le vent. Vous avez Arla. Le deck jaune, c'est la lumière. Et vous avez Valentila. Donc c'est le bleu Water. Alors attendez, j'ai dû faire une erreur. Si celui-là... Oui, Machina, c'est pas le deck bleu, c'était le deck feu. Pardon. Donc, comme sur les decks français, vous avez une petite fenêtre pour que l'on puisse admirer la carte sur le devant. Donc voilà. Bon, je vais vous faire voir rapidement parce qu'on ne voit pas très 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 bien sans les ouvrir. Mais c'est assez sympathique de pouvoir avoir d'autres decks pour pouvoir avoir des pierres magiques des autres attributs. Parce que c'est vrai qu'en français, on n'avait que feu et lumière. Et là, ça peut être intéressant si vous commencez le jeu et que vous avez besoin, comme tout le monde, de pierres magiques. Donc ces decks-là sont disponibles exclusivement en anglais. Sont disponibles à l'unité. Vous ne pouvez en acheter qu'un seul si vous désirez. Vous ne vous orientez que vers un attribut et pas un autre. Mais pour ceux qui veulent tout collectionner et qui veulent se mettre d'une manière un petit peu plus acharnée, entre guillemets, à force of will, vous pouvez acheter le lot complet des 5 decks préconstruits anglais. Donc je vous oriente là vers le site internet, vers la boutique où vous retrouverez les decks français, les decks anglais, les boîtes de boosters, les protège-cartes. J'ai également reçu des superbes tapis de jeu, officiels force of will. Donc vous avez ce modèle-là. Alors je suis désolé, je ne connais pas bien les titres, mais vous avez le titre des tapis sur le site. Donc celui-là, il est vraiment magnifique. Hop ! On va délicatement le plier. J'ai reçu celui-là. Ils sont vraiment très très beaux. Ils ont des illustrations vraiment magnifiques. C'est un univers que je ne connaissais pas, qui n'est pas mon univers de prédilection. Le manga un petit peu dans ce genre-là, ce n'est pas mon style. Mais au fur et à mesure, de jouer au jeu, de m'y intéresser, de regarder, je commence vraiment à apprécier. J'ai reçu, alors ça je vous le fais voir après, c'est la petite surprise, deux autres tapis de jeu. Donc celui-ci, c'est du tapis traditionnel ultra pro en 60 par 36, revêtement tissu imprimé et le dos en néoprène. Vous connaissez un petit peu ces tapis-là. On va le plier tranquillement. J'ai reçu un réassort du premier tapis de jeu Force of Wheel que je vous avais fait voir dans une précédente vidéo. Ça pour le coup, ce n'est pas un tapis ultra pro, c'est un tapis encore plus épais avec le revêtement brodé. Voilà, je vous avais expliqué dans la vidéo. Donc ça, c'est disponible. Et j'ai reçu un tapis très 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 rare. Il est limité. Il y en a 2000 et des boîtes dans le monde. C'est le tapis de Noël Force of Wheel. Donc celui-là, il est collector et il est vraiment magnifique pour le coup. Donc voici, je suis en train de l'admirer. C'est vrai que ce sont vraiment des très très belles illustrations. Donc tous ces tapis-là sont disponibles tout de suite maintenant sur le site internet. Vous pouvez les retrouver à l'achat. Je voulais vous faire voir deux, trois petites dernières choses. Et après, je vous laisse. J'ai reçu des pierres magiques promotionnelles brillantes. Donc elles sont très très rares. Ce sont des pierres magiques que je vais vous prêter lorsque vous viendrez faire des tournois en draft ou en scellé. Je vais organiser des sessions de jeu à partir du mois de janvier, à partir de la mi-janvier très certainement. Là, je vous oriente sur le blog où je mettrai à jour le calendrier à partir de janvier. Donc le principe, c'est que vous venez faire des tournois, on ouvre des paquets, vous faites un jeu sur place. Soit vous ramenez des pierres magiques pour construire votre deck, ou soit je vous en prête. Donc là, vous avez les cinq attributs du jeu. Et voilà, ça c'est des cartes que je vous prêterai pour jouer. Je vais vous les faire voir en gros plan. Ça vous donne envie de venir. Elles sont vraiment magnifiques. Donc la pierre des ténèbres, la pierre d'eau. La pierre de feu. La pierre magique de vent. Et la pierre magique de lumière. Voilà, donc ça je voulais vous faire voir. J'ai également reçu des cartes promotionnelles pour faire gagner en tournoi. Ou lors de soirées jeux un petit peu plus libres. Des soirées de ligue, ça je vous en reparlerai. Le principe, ça sera vous viendrez jouer. Et au bout de X matchs que vous avez effectués, je vous donnerai une carte promo directement. Alors j'ai reçu les deux nouvelles cartes promo. Qui sont donc pour la première, Gretel. C'est un résonateur vent. Voilà. Très 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 joli. Et j'ai reçu la deuxième, c'est Réponse. Vous connaissez Réponse. La princesse aux cheveux longs. Voilà. Donc ça c'est deux cartes promo que vous ne pouvez pas trouver dans les paquets ou à l'achat. C'est vraiment à gagner dans les tournois. Et donc je vous en ferai gagner si vous venez jouer. Et pour terminer, j'ai reçu une carte promotionnelle qui est très jolie. C'est la carte Joyeux Noël Force of Wheel. Je vous la fais voir. Elle est vraiment magnifique. Celle-ci, je vais l'offrir à l'un d'entre vous. Je n'ai pas encore décidé comment. Mais je reviendrai vers vous très rapidement au travers d'une vidéo, certainement. Je vous conseille quand même de surveiller le blog, la page Facebook, Twitter et le site internet. Il se peut que je vous annonce ça sur l'un de ces sites-là. Voilà, je vais vous annoncer comment gagner la carte. Peut-être que je l'offrirai pour l'achat d'un lot complet. Ou peut-être que je la ferai gagner, je ne sais pas encore. Voilà, en tout cas, surveillez bien sur toutes les pages des réseaux sociaux, le site, le blog, etc. Je vous ferai gagner cette carte-là. Et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était ma livraison Force of Wheel. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501